Coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire la toile halloween donc j'ai une bonne partie qui est fait de ce côté là et un premier quart une première partie qui est faite là sur la moitié et là aujourd'hui on va s'attaquer à côté on va continuer on va continuer par contre tout de suite après je vais aller repasser le rouleau et mettre de la colle parce que c'est infernal les pierres bougent dans tous les sens et du coup c'est infernal donc là monsieur va vous inclure à ce moment là la photo pour vous montrer c'est quelle toile ça m'évitera de la déplacer à la fin pour vous montrer donc là je colle mon aimant Pikachu que j'ai eu sur à l'espèce pour obtenir ma toile j'essaye de bien vous mettre je suis désolée ça bouge un peu on va zoomer et de toute façon c'est qu'une zone de noir donc ça va aller et je vais vous parler pendant que je suis avec vous voilà donc là j'ai ma petite poubelle imprimé en 3d j'ai ma petite gamelle avec mon petit bouchon imprimé en 3d ouais mais d'ailleurs j'aurais pu prendre une plus grande coupe elle moi j'en ai pas là donc c'est pas grave donc là je vais remettre de la colle sur mon stylo hop parce que j'ai changé l'embout l'embout était défectueux d'ailleurs non c'est celui-là que je vais prendre celui-là j'ai changé l'embout l'embout il était tordu et là ben on est parti voilà donc cette toile là c'est une toile qui vient de chez yuashina store ça fait un petit bout de temps que je l'ai je sais pas s'il y a marqué la date et du coup elle commence à s'abîmer dans dans mon classeur où je range les toiles donc du coup monsieur avait décidé de la faire au final monsieur la fait pas enfin monsieur commence les toiles mais il les finit pas enfin en ce moment il n'a pas très envie de faire du diamond penting pourtant il en a une affaire sur sa chaîne mais bon c'est pas grave on n'est pas là pour discuter de ça donc du coup je me lance à la terre en plus des toiles que j'ai déjà à faire et aujourd'hui fallait que je vous tourne une vidéo parce que on est samedi et il me reste que deux vidéos qui sont en ligne une que j'ai tourné juste avant donc ça va faire trois avec celle là quatre j'essaye de d'avoir toujours un peu de vidéo d'avance on va faire sur 10,10,20,20,20,20,20 et donc du coup oui j'essaie d'avoir toujours un peu d'avance parce que c'est beaucoup mieux ça met moins moins de stress moins de pression donc ce matin j'ai reçu un nouveau partenariat avec en plus la toile pour le concours donc du coup pour le concours je pense qu'il y aura une toile à gagner et un kit imprimé en 3d à gagner donc il y aura deux gagnants et Yves Rodrigamont m'avait proposé de m'envoyer des outils donc j'ai fait une sélection pour le concours mais du coup je pense que je vais les mettre de côté pour les 1500 abonnés il y aura plus et que là je vais vous faire partager un kit imprimé en 3d plus le partenariat un deux trois quatre cinq six là donc voilà donc j'ai oui le concours bas le concours au moment où je vous parle sera peut-être en ligne je vais lancer cette semaine la semaine du la semaine du 22 lundi 22 donc ça va être lancé cette semaine là donc il faudra faire attention bien suivre il y aura un concours avec deux gagnants pour fêter les mille 100 abonnés voilà l'autre jour c'était sur instagram sur instagram je vous ai fait un petit concours puisque j'avais passé les les 600 non 700 je crois moi je sais plus puis en plus ce matin j'ai eu des mails de un mail pour un autre partenariat et du coup je suis bien contente franchement top c'est une société qui fait beaucoup de partenariats et que beaucoup de de personnes mais que jusqu'à présent moi ils n'étaient pas d'accord donc j'ai relancé plusieurs fois et aujourd'hui sans que je les relance ils sont venus m'envoyer un mail pour me dire de faire une sélection donc du coup j'étais super contente j'ai fait une première sélection que j'ai renvoyé et il me dit mais oui mais il faut m'envoyer les liens donc j'ai dû renvoyer les liens et c'est bon tout est parti et en plus alors je pense pas qu'elle passe par la sylvie mais sylvie de la chaîne sylvie scrabsyl a reçu mon message qui était destiné au partenariat donc du coup je pense qu'elle a été contacté par le même partenariat que moi puisque en faisant répondre ça renvoyer le mail apparemment à toutes les personnes qui avaient été contactés et du coup bah l'a reçu à m'envoyer un petit message je me dis je comprends pas j'ai reçu votre message ben oui mais désolé donc désolé si des fois tu passes par la sylvie donc voilà donc du coup j'ai renvoyé ma sélection et il restera plus qu'à attendre je sais pas combien de temps ça met on verra bien donc là j'ai tourné la vidéo du partenariat de ce matin là j'en profite la poupette en train de faire une petite sieste donc je vous retourne une vidéo là comme ça ça sera la suivante après le partenariat donc désolé encore en fond vous allez entendre ben l'imprimante 3d qui tourne on avait qu'une place pour la mettre c'était pas dans le salon où je tourne mes vidéos et où il y a mon entre guillemets bureau c'est une table ma petite table où je fais mon dp donc et je fais mes vidéos dans mon salon j'avais vraiment qu'une petite place là donc du coup elle est en train d'imprimer voilà et dès qu'elle aura fini d'imprimer ça pour aujourd'hui ça sera tout parce que c'est une impression de 10 heures 13 heures je crois un truc comme ça c'est vraiment une grande impression je vous l'ai dit dans une autre vidéo et dans la vidéo juste avant qu'on est même jour mais bon je vais vous le redire et puis monsieur vous réinclura la photo c'est une équerre pour faire une étagère donc là une fois c'est la première faudra que j'imprime la deuxième pour faire une étagère pour mettre mes jeux vidéo donc c'est une équerre mario donc vous verrez la photo à l'écran et donc du coup ça prend du temps et une fois que j'ai fini d'imprimer ça on va regarder avec monsieur pour trouver un des choses à imprimer oui bah oui on sait que c'est toi qui s'occupe de la machine on est passé en imprimant 3d on n'est pas sur l'impression 3d et du coup oui qu'est ce que je voulais dire du coup il ya après je vais chercher avec monsieur des choses à imprimer en 3d au niveau du diamond painting et on va préparer un petit kit pour le concours parce que si j'attends après les broderies diamants pour avoir mais mes outils je pense sincèrement que ça va prendre encore quasiment 15 jours et j'ai pas envie de vous faire attendre encore 15 jours pour lancer mon concours d'ailleurs on est à 1000 1000 4 ou 1500 abonnés donc je suis trop contente je vous remercie tous de me suivre c'est génial donc vous avez vu je suis partie en damie vous n'êtes pas obligé de faire des diaminés avec des ronds c'est juste que ça change sachant j'ai vu que c'est une grosse zone je trouve que ça va plus vite voilà du coup ping du coup c'est pas trop drôle parce que c'est que du noir mais il faut que j'avance aussi sur celle là donc je fais le noir aussi avec vous c'est un fond noir où vous avez boseur mario et toute la clique qui est déguisé mais de toute façon vous aurez vu la photo juste avant donc voilà là par contre il ya un petit déchet donc le petit déchet dans ma mini poubelle je l'ai vidé juste avant en fait c'est une boîte pour faire un pilulier et mais apparemment il ya un problème sur le modèle parce que quand ça arrive ici en fait ça doit réduire un petit peu pour mettre un bouchon et ben moi ça s'est décollé du coup la création était entre guillemets raté parce que du coup elle peut pas me servir de boîte à proprement dit mais du coup j'ai dit à monsieur mais c'est pas grave je vais la garder ça va me faire une petite poubelle pour mettre mes petits déchets ce qui est top donc voilà donc on va faire ça après avec monsieur et aussi il faut que je bas j'avance il faudrait que je suis nice donc mes défis puisque vous me suivez badation demain vous aurez dans lundi vous d'aurez la vidéo mais avance la semaine mes défis j'ai fini la toile de ma fille j'ai fini la toile de valentin la toile de valentin je crois que vous l'avez vu dans le dernier avancé de la semaine là j'ai fini donc la toile de ma fille et ma toile des filles avec mes abonnés et n'a bien avancé parce que à l'heure où je vous parle il reste plus que 4 cases 4 cases de 10 par 10 et du coup il me reste en toile qui sont entamé à finir alors j'avais deux j'étais en train d'essayer de décoller deux ronds bon bref on s'en fout on va passer à d'autres donc il me reste la toile des filles avec mes abonnés qui est commencé j'ai la toile de chez ibro de riz diamant la grande licorne j'ai avancé un petit peu dessus cette semaine mais j'ai encore celle là à finir et d'autant plus que monsieur m'a dit que si j'arrivais à finir dès que je l'aurai fini j'aurai le droit de m'acheter ma toile tiketak si on avait dit qu'on achetait plus de toile donc si je finis la licorne j'aurai le droit de m'acheter ma toile tiketak que j'ai vu et que je ne rêve pas donc il va falloir que je la finisse et après il me reste celle là celle là et il y en a une autre qui est entamée mais c'est celle à monsieur donc voilà c'est à lui de l'affaire mais en ce moment monsieur il est plus sur l'imprimante 3d que sur sa toile donc je sais pas c'est pas quant à ce qu'il va s'y remettre surtout que comme je l'ai dit j'ai regardé j'ai fait le tri des étoiles l'autre jour et il a trois toiles en plus de dragon ball z qui sont déjà en train de l'attendre dans le placard donc ça serait cool qu'ils les fassent aussi les toiles de dragon ball z ils vont dans notre chambre qu'on va être faite les toiles de mes enfants vont dans le salon non pas la salle à manger et dans le salon c'est toutes les toiles ludiques donc celle là là que je suis en train de faire je vais la mettre juste pour halloween par contre je la mettrai le premier le premier octobre je pense je vais essayer de trouver un système de la mettre dans un point où j'ai pas besoin de percer des trous pour la mettre parce que je m'embêterai de percer des trous et de la mettre la renlever voilà et puis j'ai pas envie de la laisser toute l'année au mur encore un déchet là donc voilà il va falloir que je trouve une solution comment c'est du halloween en plein milieu de janvier dans février excusez moi j'ai une pierre qui coller là j'ai pas de pince mais bon tout ce qui est entamé doit être fini donc voilà et au mois de mars du coup je commence normalement la semaine prochaine je crois qu'on commence avec sandrine de la chaîne la j'ai acheté du diamond painting on commence un nouveau défi c'est une toile carnaval donc moi en tant que dit que toile carnaval je n'avais pas spécialement mais carnaval s'englobe les déguisements et tout ça et du coup j'avais une toile alors pour ceux qui me suivent depuis tout début de ma chaîne je sais plus si c'est sur cette chaîne là ou sur l'autre j'avais reçu une toile de mario qui était en slip et devant vous avez des porte-manteaux alors j'ai demandé à monsieur pareil de mettre la photo au moment où je vous le dis comme ça vous verrez et sur le porte-manteau en fait il y a les différents costumes qui qu'il a donc le mario tanuki le mario petit enfant d'ours le mario grenouille la chaussure voyez il ya vraiment tous les modèles et du coup j'ai dit mais c'est des déguisements c'est des costumes donc il peut faire partie pour carnaval et du coup j'ai envoyé à sandrine la photo et j'ai demandé elle me dit ouais ouais tu as fait oui oui elle fait tout à fait ça fait thème carnaval déguisement costume donc voilà donc du coup je participe avec cette toile là que vous venez de voir que monsieur vous aura inclus donc voilà donc j'aurai ce défi là normalement angélique doit refaire pour le mois de mars un défi alors c'est angélique diamond painting sa chaîne si vous voulez aller la voir elle est géniale alors si vous allez la voir par contre pas méchante commentaire parce que il ya eu une période où il ya eu des petits de soucis entre ma chaîne et sa chaîne et je ne veux pas que ça arrive de nouveau on s'entend plutôt bien maintenant et je veux pas qu'ils aient de soucis donc si vous allez la voir pas de méchant commentaire à mettre s'il vous plaît et sur ma chaîne pareil pas de méchant commentaire parce que de toute façon si c'est des méchants commentaire ça ça sera supprimé direct et les personnes seront bloquées direct aussi donc comme ça il n'y a pas de soucis à avoir j'ai pas envie qu'ils aient des soucis entre les chaînes youtube chacun fait ce qu'il veut comme il veut chacun s'entend avec qui veut chacun aime qui il veut voilà donc pas de pas de problème là dessus donc du coup avec la chaîne rendait angélique diamond painting elle doit lancer un concours à partir de début mars puisqu'on a fini notre concours concours défi excusez moi et là ça sera une toile mystère donc je ferai la toile mystère de chez hippo home store que j'ai présenté la dernière fois dans la dernière vidéo que vous avez vu de chez hippo home store c'est de toute façon vous voyez ce que c'était c'était pas vraiment mystère c'était fort boyard donc je vais faire fort boyard donc il y aura celle là j'aurai donc la toile et défi avec les abonnés moi qui sera fini donc du coup il faut que je fasse en plus une toile geek encore pour le défi de rachel ce que rachel m'a lancé un défi il faut que donc là pour ce mois ci du coup le défi de rachel c'est votre toile de c'est la toile de mes abonnés que je ferai validé pour une toile geek donc je vous rappelle le défi de rachel sur le groupe de rachel pour moi et de faire tous les mois et de faire valider tous les mois une toile geek de fini donc là j'avais validé janvier pour janvier j'ai fait valider avec la toile même si elle me l'a dit début février du coup pour janvier elle m'a validé ma toile mario sur fond jaune mario maker c'est un genre de mario maker et pour février je vais faire valider ma toile des abonnés et mars du coup je pense prendre vu que j'aurai quelques toits quand même à côté et j'ai celle là plus la toile de hybrouderie à finir j'ai une petite 30 30 je crois que c'est et ça fait partie un peu aussi on va dire de carnaval ça aurait pu faire carnaval aussi c'est un zelda qui est transformé qui est déguisé entre guillemets qui est déguisé ils ont échangeant leurs vêtements en luigi et luigi qui est déguisé en zelda donc ça pourrait faire carnaval aussi donc du coup moi je vais la faire le mois prochain parce que voilà au mois de mars ça sera ma toile que je ferai valider pour mon défi et ça me fera encore quelques toiles en moins presque tous les mois je vais faire quatre toiles en gros trois à quatre toiles suivant les défis qu'il y aura à faire et du coup je trouve ça génial génial parce que mon stock va descendre mais comme il ya des partenariats maintenant j'ai quelques petits partenariats donc ça va revenir mais bon voilà après il ya un mois aussi où je vais faire peut-être une pause dans les défis avec les chaînes youtube ou alors il faudrait que j'essaie de trouver que que j'arrive à trouver que ça c'est avec les toiles de mes partenariats donc là ou alors à moins que à moins qu'avec le défi d'angélique c'est une toile mystère j'utilise la toile que j'ai reçu ce matin donc le partenariat j'ai reçu ce matin c'est une toile mystère donc du coup vous l'aurez vu de toute façon je peux vous dire le nom puisque vous aurez déjà vu c'est 4 louis de j'ai reçu de chez 4 louis de 4 wade deux toiles donc une qui sera pour le concours et c'est les deux mêmes kits et moi une pour moi alors peut-être que ouais je pourrais faire ça peut-être parce que j'aimerais bien aussi faire les toiles que j'ai reçu en partenariat donc c'est à dire il broderie je suis déjà en train d'en faire une ab non à diamant painting pas des à diamant painting j'aimerais bien faire la petite licorne j'ai 4 wade tu m'envoyais ça parce que les chevaux du coup qui sont de chez nos actions panneaux chez à action j'ai vu avec le vendeur m'a dit que j'étais pas obligé de faire en en vidéo et puis que de toute façon en fait il était désolé il n'était pas au courant que ça menait de chez action et lui les acheter apparemment il les a eu pour 15 euros la toile ou je sais pas trop quoi bref donc du coup il me renvoie à autre chose pour refaire donc voilà donc j'étais un petit peu dessus c'est un du drop shipping qui fait donc du coup voilà c'est pour ça qu'il a beaucoup de noms dans sa boutique parce que vous en fait vous passez par lui pour commander quoi vous allez acheter vous achetez à quelqu'un qui achète lui même sur les chinois c'est à dire en fait que il fait ce que vous auriez dû faire vous allez voir chez les chinois cherchez partout et voilà mais bon tant pis tant pis j'ai fait partenariat il me renvoie autre chose si ça marche et qu'il veut me refaire confiance et qui veut me redonner des trucs par la suite bas je continuerai s'il veut arrêter partenariat il ya pas de souci il arrête moi ça va pas me déranger le drop shipping voilà c'est un peu n'importe quoi mais bon franchement franchement autant que je le fasse moi je pourrais faire pareil je pourrais faire pareil c'est ça que c'est simple comme bonjour de faire du drop shipping tout le monde peut s'y mettre vous ouvrez un petit site en ligne vous avez un juste à mettre des photos de sites de choses que vous voulez vendre que vous pensez qu'ils peuvent être bien à vendre et puis vous attendez que les personnes elles vous payent vous attendez que les personnes elles vous payent vous passez la commande et sur la commande vous la faites envoyer directement chez lui donc franchement je pense que tout le monde peut s'y mettre attendez je vais faire comme ça peut-être plutôt je pense que tout le monde peut s'y mettre et tout le monde peut faire pareil surtout que moi franchement je commande régulièrement ça fait pas peur de commander chez les chinois on va faire en montant comme ça ça va changer donc du coup je pourrais faire exactement pareil quand vous voyez franchement un aimant un aimant de petites crottes que vous trouvez à moins de 3 euros alors moins de 3 euros voire même moins sur aliexpress et que vous voyez que chez lui le vend déjà presque 4 euros en plus qu'il doit y avoir à mon avis des frais de port je sais pas je trouve ça fou quand même donc déjà sur un truc qui vaut 3 euros et il en demande le double enfin le double il doit se faire ça doit marcher parce que s'il a ouvert sa boutique je pense que ça marche et que il doit se faire quand même quelques ronds sinon s'ils se faisaient pas quelques euros à mon avis le ferait pas donc je sais pas mais du coup je me suis un peu fait avoir quand même mais bon ben on peut pas savoir à tous les coups et puis c'est vrai que déjà quand il m'a montré la petite vidéo où il y avait les kits et qui m'a demandé de choisir j'ai dit à mon homme et je dis regarde on dirait les kits de chez action parce que moi ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été chez action mais j'avais eu la première série de kits qui était sorti comme ça et donc je dis bah tiens on dirait les kits de chez action mais ouais en fait direct direct quand j'ai posté la vidéo on est lui me dire mais oui c'est des kits de chez action ça coûte moins de 5 euros chez action ouais donc lui je sais pas combien qu'il les vend parce que sur son site en plus j'ai pas retrouvé comme sur son site de dropshipping j'ai pas retrouvé la photo la photo du diamant de painting qui m'a envoyé donc je pense que les diamants de painting de chez action il les met pas sur son site à lui je pense que plutôt il les avait chez lui qui savait ou qui savait pas voilà on va pas en débattre pendant des heures mais qui les avait chez lui qui s'est dit hop je vais me faire un coup de pub elle veut faire un partenariat je vais lui envoyer ça et puis voilà et puis voilà comme ça j'ai fait un coup de pub pour son truc de dropshipping et puis monsieur bah il est content et d'ailleurs la toile du coup je ne pense que je ne la ferai pas et que je la mettrai à gagner dans un futur concours voilà 1500 abonnés franchement déjà quand j'arriverai à 1500 abonnés je vous fais un concours de ouf je suis déjà en train de chercher des choses de voir avec des choses avec des partenaires donc voilà et je vais faire comme certaines chaînes je vais tout au long de l'année par rapport à mes partenariats dd sur vidéo s'il te plaît tu peux aller téléphoner plus loin merci comment vu que je reçois des partenariats je vais faire pas pour là pas pour la première mais maintenant si j'arrive à voir des partenariats réguliers je ferai comme d'autres chaînes je commanderai des petits cadeaux pour vous un petit cadeau à chaque fois et comme ça je les mettrai de côté je les mettrai de côté et puis quand il y aura des concours que je passerai des caps et ben je vous ferai un petit concours donc si c'est un petit cap genre 100 abonnés puisque 1100 1200 voilà tous les 100 abonnés je ferai gagner un petit lot un tout petit lot un petit truc pour vous remercier et quand ça sera des gros caps 1500 les 1500 là après les 2000 ben là ça sera vraiment des gros lots et du coup je pense faire comme ça mettre tout à chaque fois qu'on propose un partenariat prendre un petit cadeau à glisser dans un prochain concours et ça va être génial j'ai déjà de chez à diamant painting de toile qu'ils seront pour un prochain concours voilà c'est c'est ma façon à moi de vous remercier et puis de pas avoir trop de stock non plus voilà les trucs qui peuvent être sympa je pense que franchement ça peut être super sympa il ya la plupart des chaînes qui le font mais je trouve que c'est bien parce que si ben si ma chaîne en est là aujourd'hui c'est grâce à vous aussi grâce à vous tous et je vous remercie et ben c'est si j'ai des partenariats bas c'est grâce à vous aussi parce que suivant nombre d'abonnés on arrive à avoir des partenariats après c'est moi qui les cherche qui vais les chercher les partenariats des fonds contacte il broderie c'est eux qui me contacte la plupart du temps mais là le prochain qui va arriver c'est moi qui cherchait depuis un certain temps mais c'était des réponses négatives là aujourd'hui j'ai enfin eu une réponse positive mais j'ai passé la barre des 1100 je suis à 1104 je crois donc ça y fait beaucoup aussi je pense et puis je pense que ça devrait arriver assez rapidement quand même parce que apparemment c'est pour pack c'est une sélection de packs on m'a demandé de faire donc du coup j'ai trouvé ça trop bien donc ça va arriver prochainement c'est top donc dans la prochaine sélection de ce site là il y aura un petit cadeau je vais acheter ou je vais prendre un carton peut-être le carton de chez amazon que j'ai reçu ce matin je vais peut-être le mettre de côté bien sûr je les garde les cartons je les garde j'en ai toujours de le mettre de côté pour mettre justement tout au long de l'année va peut-être pas de l'année mais tout au long des mois quand je reçois des choses que je veux pas je mets de côté un carton mis de côté pour vraiment les concours et là comme là j'avais plusieurs toiles que je ne ferai pas qui sont de côté et que j'avais mis sur le market de chez facebook si vous voulez voir vous tapez flora charton sur le market de facebook et vous me retrouverez il ya quelques toiles qui sont en vente mais autrement il faudrait que je me refasse une page de vente sur je sais pas quel machin mais bref j'ai toujours d'ailleurs ma page de vente sur facebook mais j'ai pu alimenter depuis longtemps mais pourquoi pas donc si ces toiles là partent pas ça va finir que j'ai tout retiré les annonces et je vais les mettre de côté pour les concours donc il y en a certaines qui partiront dans des tout petits concours de centaines et après il y en a qui partiront plutôt pour des gros concours parce qu'il ya quand même des des grandes toiles de fort boyard qui sont dedans donc je préfère et gagner pour faire gagner pour un plus gros concours voilà je pense que vous comprenez que quand on passe que 100 abonnés par 100 abonnés voilà 100 abonnés je suis un petit concours donc pas une grosse toile voire pas de toile comme là c'est parce que 4 raid m'avait contacté et du coup je me suis payé le culot de les recontacter tout de suite dans la foulée et de leur dire je viens de passer les 1100 abonnés je vais faire un concours est ce que vous voulez participer et du coup ils m'ont dit oui d'office au moins de cinq minutes ils m'ont répondu je leur passe sur instagram et franchement ils ont l'air d'être au top au top lisa je les contactais pareil tout de suite elle m'a dit ok voilà voulait nous offrir une toile mais je comme il y avait déjà la toile de cattle weed je voulais pas faire doublon j'avais plutôt envie de garder la toile pour un autre concours qui serait plus gros je crois que je voulais déjà dit du coup j'ai fait une sélection d'outils mais je pense que ça va prendre un temps à arriver donc du coup ça va aller dans le carton faire un carton concours du coup dans le carton concours si je mets les premières toiles que j'ai à la maison j'ai une toile de pompon j'ai une toile de la fille dans star wars alors je sais jamais comment qu'elle s'appelle à la main j'ai deux toiles de à diamond painting une où il y a marqué home et une où c'est une femme qui est de dos il ya une toile avec des chevaux qui court sur la plage et il ya une toile bas du coup il ya une toile la toile de chez action avec les chevaux parce que je ne la ferai pas de toute façon je l'avais pris je l'avais pris par dépit je l'ai pris par dépit et et puis comme mon papa est parti comme vous savez mon papa adoré les chevaux et du coup je l'ai pris par dépit j'ai dit pas je la ferai et puis je l'accrocherai dans ma salle à manger parce que ça fera penser à lui à ce qu'il aimait et puis ben en fait j'en ai déjà une autre que je lui avais fait et que ma maman ne voulait pas spécialement garder donc du coup je l'ai récupéré donc je préfère regarder celle que lui il a eu que j'avais donné en cadeau à lui que d'en refaire une avec des chevaux et la laisser là donc voilà autant qu'elle part dans un concours voilà puis ça me fait plaisir de vous faire plaisir et puis de voir grandir ma chaîne il manque que les heures de vue maintenant franchement j'arrive à commencer à me débrouiller un peu et avancer à bien avancé mais il manque les heures de vue ces 4000 heures de vue que j'arrive pas à voir vu que j'ai fait une chaîne maintenant spéciale diamant painting et que j'ai retiré toutes les vidéos les autres je parle trop vite désolé vu que j'ai retiré toutes les autres vidéos du coup ça me fait mille et quelques choses d'heures de vue et voilà il manque au moins 3000 heures de vue pour être rémunéré par youtube parce que en fait pour ceux qui savent pas j'ai quatre enfants ma petite dernière a que va bientôt 18 mois bientôt 18 mois là en mars et du coup pour l'instant je ne travaille pas je suis maman au foyer j'élève ma petite tribu et donc et donc bah youtube ça pourrait être bien pour être rémunéré donc on va aller jusque là je vais faire jusque là avec vous ça pourrait me faire une petite rentrée d'argent même si je sais que c'est pas non plus des mille et des cent que en principe on n'en vit pas de youtube à part pour ceux qui ont des millions d'abonnés 1 ou même moins des millions d'abonnés genre guillaume et kim les trucs comme ça là des gros des grosses têtes qui arrivent en vivre qui arrive peut-être en vivre même je suis pas sûr qu'ils ont vivre mais voilà des petites chaînes comme moi ben pour en vivre il faudra monter plus mais la petite somme que je récupérer ben pourra m'aider des puisque de toute façon moi ce que je veux c'est que à partir du moment où je serai rémunéré par youtube c'est réinvestir l'argent dans la chaîne youtube donc là déjà j'aimerais ben voilà avoir les 4000 heures de vue là pour des les premiers à l'argent que je vais toucher pouvoir acheter un caméscope acheter un caméscope et un trépied puisque le mien commence à lâcher et le caméscope par moment vous voyez un peu des vagues donc du coup c'est pas cool donc il faudrait que je le change mais voilà j'aimerais bien j'aimerais bien changer tout ça mais bon pour ça il va falloir de l'argent et c'est pas facile franchement c'est pas facile ça coûte un certain somme d'argent mais ouais j'étais à ça j'étais quand même montée sur pas mal d'heures de vue mais là du coup c'est pas facile ça les heures de vue pourtant je comprends pas avec mille mille et quelques abonnés je comprends pas que que le nombre d'heures ne suit pas je sais pas à mon avis a peut-être des personnes qui sont même plus abonnés à ma chaîne ou qui sont encore abonnés mais qui me suivent plus doit y avoir des choses comme ça parce que en commentaire de toute façon je vois toujours les mêmes personnes j'ai toujours les commentaires des mêmes personnes j'ai une personne d'ailleurs je sais pas c'est qui c'est manu manu dupont pour la cité elle est bien et elle me met il vient où elle me vient et elle met tous les jours à chaque vidéo que je sors elle me met bonjour voilà juste un commentaire bonjour ok une fois j'ai demandé je lui ai dit tu sais dire que bonjour et elle m'a envoyé un message juste bonjour voilà je vois ok c'est pas méchant c'est c'est gentil mais bonjour voilà c'est pas facile de se lancer sur youtube c'est 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 pas facile d'avancer une fois qu'on est lancé c'est pas facile d'avancer moi là dessus ça va j'ai pas trop de gros gros soucis attendez j'appelle j'appelle monsieur dédé je crois que ça décolle la question mais vous étiez plus dessus là voilà c'est mieux je crois que l'impression à des blocs et l'entend pas il est de l'autre côté en train de téléphoner je sais pas bon et tu vérifie l'impression je crois qu'elle déconne non voilà alors je suis désolé il est au téléphone donc du coup vous allez peut-être entendre du bruit le temps qu'il est là je crois qu'elle a un peu buggé l'impression non voilà je sais pas comment faire pour faire monter mon nombre de vues je fais des vidéos tous les deux jours ce qu'ils me demandent beaucoup tu pourrais couper ton son à ce que tu as le problème de pression je vous laisse que je regarde ça du coup oui le nombre d'heures je sais pas comment faire pour qu'ils montent plus parce que je fais déjà des vidéos tous les deux jours et du coup ça me prend énormément de temps parce que c'est pas de se dire bah je m'installe et je fais quoi voilà il faut réfléchir un peu faut trouver du contenu à vous faire faut trouver du contenu à vous faire il ya plein de choses je peux pas vous sortir tous les jours une vidéo en vous montrant bas je suis étudié à main de painting sur la même toile parce que moi tous les jours je fais à peu près la même toile puisque je fais mes défis en priorité ça vous savez déjà je voulais déjà dit et après je fais d'autres les autres toiles qui sont en attente mais priorité au défi donc du coup je sais pas je sais pas si vous avez une idée de comment m'aider à prendre plus plus d'heures de vue à monter mes heures de vue ça serait génial je partage beaucoup aussi sur l'onglet communauté quand vous venez sur ma chaîne allez voir aussi si vous voulez des infos sur ma chaîne sur l'onglet communauté il ya je poste régulièrement là ce matin j'ai posté des choses après je suis beaucoup sur instagram aussi les avancées faut aller voir des avancées au jour le jour je les poste sur instagram parce que c'est pas je vais pas les posséder sur les groupes alors c'est pas que j'ai pas envie j'aimerais bien mais j'ai tellement de groupes j'ai le groupe de rachel j'ai plusieurs groupes et du coup ça m'embête d'aller poster à droite à gauche au centre donc du coup c'est ça me casse les pieds donc du coup je vais oh là là du coup du coup ça me saoule je vais directement sur instagram et je poste sur instagram et tous ceux qui me suivent ben voilà ils le voient ils voient mes avancées heure par heure quand je fais du dp dès que je fais du dp alors il ya un petit trou mais tant pis je le laisse de toute façon c'est du noir ça se verra pas on voit pas tellement je sais pas si vous voyez un petit trou dans celui là donc la création a raté voilà donc je poste oui dès que je finis quelque chose en diamant painting que je finis quelque chose je poste donc voilà c'est l'endroit où il faut venir me rejoindre si vous voulez voir vraiment tout 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 il y avait sur tik tok j'avais commencé aussi tik tok à faire quelques petites vidéos sur diamant painting mais c'est pareil ça prend du temps ça prend du temps et ça remonte pas pour autant mes vues c'est ici que j'ai besoin de monter mes vues et j'ai besoin d'être ouais bah ça on laisse tomber pour l'instant on verra ça plus tard les étagères on va voir après pour imprimer un coup il y a qui tout le pour le concours on va laisser se reposer je vais finir ça avec vous après je vais aller manger après aussi on avait parlé de faire des vlogs des vlogs mon painting mais ah oui j'ai un d'ailleurs un tag j'ai fait le tag de jess et il y a quelques semaines quelques jours une semaine peut-être rachel rachel avait mis sur son groupe je crois que c'est sur le un petit tag un petit tag sympa et du coup j'ai pensé je sais pas rachel m'avait dit que si je voulais je pouvais faire et du coup j'ai trouvé ça sympa je me suis dit au lieu de le faire de répondre sur facebook pourquoi pas si vous savez ces détails et puis vous répondent en commentaire vous dites le votre truc à vous et du coup du coup je vais faire en vidéo voilà je sais pas qu'est ce que je pourrais faire en vidéo en plus qu'est ce que je devrais faire pour gagner des heures de juge c'est ça j'aurais été un peu casse pied dans ma vidéo peut-être je sais pas en tout cas pour une fois vous avez du blabla les vlogs ouais peut-être les vlogs mais les vlogs ça augmente du temps du temps et dès que je fais un peu diamant painting vous voyez là je suis avec vous en train de parler et je suis déjà à 44 minutes donc je vais finir la case avec vous et après je vais couper mais vous voyez que si je fais un vlog que je suis un petit peu diamant painting par ci par là et que je reviens ça va faire vite une heure deux heures et je sais pas si vous avez envie de vous taper des vidéos deux heures avec moi moi je sais que moi ça me dérange pas les vidéos de lorraine pour la cité un lorraine alors c'est diamant et strass moi je pense pas qu'elle regarde ma chaîne mais si tu regardes ma chaîne lorraine et ben je te fais de gros bisous et du coup je sais qu'elle a fait des vlogs de deux heures et ça me dérange pas parce que moi la plupart du temps c'est vlog de deux heures d'ailleurs il y en avait un ce matin je l'ai lancé en même temps que j'étais en train de déjeuner après j'ai fait quelques petits trucs donc je l'ai laissé en fond j'écoute et puis quand je fais du diamant painting j'aime bien écouter écouter des musiques en fond bas des musiques ou écouter les gens parler j'aime bien voir du fond du bruit dans le fond donc du coup ben voilà je la mets et j'écoute j'écoute lorraine la québécoise elle me fait trop marrer elle me fait trop marrer lorraine par contre j'ai été abonné à proche un tiers et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu plus de mal à approcher c'est qu'elle veut dire crush crochet ouais en ce moment j'ai un peu de mal avec elle j'ai un peu de mal à approcher sur les vidéos qu'elle fait donc pourtant elle a rien changé si elle fait plus de vidéos tête coloriage des choses comme ça je sais pas j'ai un peu de mal en ce moment mais bon je reste abonné à sa chaîne et je commence à regarder si j'accroche pas ben je change et puis voilà mais c'est vrai que les blogs moi les blogs de deux heures ça me dérange pas ça me dérange pas puisque j'écoute en faisant du diamant painting donc ce que la plupart du temps en fait ceux qui font des vidéos de une heure deux heures voilà il n'y a pas grand chose grand chose à regarder il ya plus à écouter que à regarder donc du coup moi je fais mon dp pendant ce temps là où je fais les choses que j'ai à faire chez moi donc ça peut être sympa mais je sais pas si vous vous avez envie de me regarder pendant deux heures faire du dp ou m'écouter parler pendant deux heures je sais pas et puis le question des lives aussi j'avais dit que je reprenais les lives parce que ça marchait bien sur mon facebook mais c'est pareil jeudi jeudi et j'ai du mal à faire parce que le soir je suis éclaté la journée à l'heure de la sieste de la petite je suis pas sûr qu'il y ait du monde qui s'est disponible pour faire un live pourtant ça ça pourrait peut-être me rapporter des heures de vue parce que je sais pas si ça compte dans les heures de vue les live c'est très compliqué alors il ya du bruit je sais pas quel temps vous avez chez vous mais non on a un gros soleil c'est super top qui chauffe c'est cool donc là ce que je vais faire je vais finir ça là après je vais aller préparer à manger manger attendre que ma nénette se réveille la faire manger s'occuper d'elle et puis bah cet après midi du coup il n'y aura pas le temps de tourner des vidéos et ce qu'il faut que je fasse c'est que je prenne le cutter et que je coupe le papier ici et j'aimerais bien ici ce soir avoir fini cette partie là la partie qui reste pour arriver jusqu'à la moitié voyez on voit un début de yoshi donc voilà là sur ce je vais vous laisser je vais vous faire de gros bisous j'espère que la vidéo vous plaira moi c'est un petit peu longue en plus le caméscope vu qu'il ya 50 minutes il aura coupé il aura coupé une première fois mais bon ça c'est pas grave au montage monsieur s'arrangera je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à bientôt